Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Approchez du gouffre, on a tout ce qui brille. On nous parle, voyez, de situations pour certains où on sent, voyez, qu'en ce moment, vous êtes passé en mode observation. Ouais, je regarde ce qui se passe autour de moi. J'avance, je prends le temps. On a l'impression, voyez, pour certains, le truc, c'est qu'on peut être, vous voyez, en ce moment, au bout du rouleau. Ouais, je suis épuisée, tu vois. J'ai l'impression, en réalité, que si j'arrête d'avancer, je risque de me laisser aller. Et si j'arrête, j'ai envie de dire, mes efforts, on va dire, comme dans certaines situations, je vais me retrouver dans un état, tu vois, que j'aime pas. En fait, ici, pour certains, on sent que vous êtes en train, voyez, comme de batailler avec votre propre personne, pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions, mais pour ne pas non plus, voyez, comme laisser certaines situations ou même certaines de vos pensées prendre le dessus sur vous. On va regarder ça. On a l'impression que c'est comme si vous étiez en train de livrer, voyez, comme une bataille intérieure en ce moment. Et tu sais, c'est le genre de bataille, franchement, ça pompe toute ton énergie. Tu sais, il y a un côté de ta personnalité ou une partie, tu vois, de toi qui dit, mais si, on va y arriver. Et puis l'autre qui dit, oh, tu penses, moi, mais j'ai pas l'impression, tu sais. Et puis, il y a ces deux parties-là, tu sais, comme de ta personne. Ouais, voilà, je suis obligée d'avancer avec, mais c'est vrai, ça finit par me pomper, j'ai envie de dire, toute mon énergie. Parce que le matin, on peut être dans un état d'esprit hyper positif. Et puis l'après-midi, on est dans les doutes et dans les hésitations. Mais j'ai envie de te dire, on reste des êtres humains, tu vois. On a aussi des émotions, mais si on nous passe ce message-là, c'est qu'on veut attirer ton regard sur quelque chose. C'est comme si on voulait te faire comprendre, tu vois, que oui, peut-être tu as l'impression, tu vois, de tomber. Mais juste à maintenant, t'es pas encore tombé. Tu as peur ou tu as eu peur, peut-être même à plusieurs reprises, de voir certaines situations partir dans tous les sens. Bon, juste à maintenant, elles n'ont pas partagé dans tous les sens. C'est comme si on essayait de te faire comprendre. Limite, c'est comme si on était en train de te dire, tu sais, tout ça, c'est dans ta tête. Non, 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 est-ce que tu as conscience du fait que c'est vrai, t'as des doutes, t'as des hésitations, que peut-être que plus d'une fois, j'ai envie de te dire, tu as senti que t'allais te partir, t'allais te laisser aller plus, tu vois. Je vais tourner le dos à cet environnement professionnel. Je vais sortir, j'ai envie de dire, comme de cette situation. T'étais dans tous tes états, mais t'as continué à avancer toujours. Et jusqu'à maintenant, tu vois, peut-être encore aujourd'hui, tu peux avoir, voilà, les montagnes russes au niveau émotionnel, mais on voit, j'ai envie de dire, que tu continues à avancer. Donc, tu ne vas pas tomber. Non, c'est ce qu'on veut, par contre, je vais te dire les choses. Franchement, tu ne vas pas tomber. Non, je te dis ça. Tu ne vas pas, j'ai envie de dire, partir dans tous les sens. Ta vie, j'ai envie de dire, ne va pas changer dans le mal. Non, 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 non. Non, là, on est parti pour s'élever. Non, je te dis ça sincèrement. Là, on est parti, en réalité, j'ai envie de te dire, pour faire un vrai bout de chemin. Et puis, là, on avance sur du positif. Ça veut dire que tu peux avoir des doutes, si tu veux. Tu peux avoir des hésitations. Le matin, tu peux te réveiller et tu peux avoir peur. Tu peux, j'ai envie de dire, passer ton temps à te remettre en question. Là-même, on est sur un chemin, tu vois, d'évolution. Alors, il faut que tu restes bien ancré. Il faut éventuellement continuer à mener la bataille. Parce que c'est avec ta propre personne. Dès que ce n'est pas avec les autres que tu batailles, ce n'est pas notre problème. Il faut seulement, j'ai envie de dire, que tu restes debout et que tu te dises. Là-même, on est sur un chemin d'élévation. Et tu connais, avant toute belle bénédiction, tout, j'ai envie de dire, tout grand changement dans la vie d'un être humain. Bon, il faut la période un peu approximative. Maintenant, on est obligé. Tu veux éventuellement un nouveau canapé, il faut forcer pour retirer le vieux, tu vois, de ta maison, pour le mettre dehors, pour faire entrer, tu vois, le nouveau. C'est physique, tu vois. Mais c'est exactement la même chose. On a vraiment cette sensation, en réalité, qu'on est, j'ai envie de dire, sur un cycle transitoire. Donc, ça veut dire que là, je suis dans une période, on va dire. On est dans une période où on laisse le passé. On est en train de laisser nos peurs. Et si on passe ce message-là, c'est pour t'aider à réaliser que moi, je ne t'ai pas vu tomber jusqu'à maintenant. Tu peux être tranquille, ça va changer. On est déjà en train de changer, là. On est déjà en train d'avancer. Tu ne vois pas, depuis la dernière fois, en réalité, tout ce que tu as mis dans ta vie. Depuis la dernière fois, j'ai envie de dire que, voilà, Bernard, le mal élevé a débarqué dans ta vie. Tu ne vois pas comment tu es beaucoup plus sur tes appuis. Tu ne vois pas comment tu es bien dans ta vie. Depuis la dernière fois, j'ai envie de dire, les collègues ont essayé de mal parler pour toi. Tu les as recadrés. Tu ne vois pas, en réalité, que tu vois bien. Tu ne vois pas, en réalité, tu sais, on essaie de te montrer, j'ai envie de te dire, que c'est comme si pour certains, il y a des vieux souvenirs. Il y a une période, en réalité, vous voyez, qui vous a beaucoup marqué. Une période qui vous empêche de voir aujourd'hui, j'ai envie de dire, que les choses avancent positivement pour vous. Que vous avez vécu, j'ai envie de vous dire, quelque chose de super désagréable. Dans vos vies, il y a quelque chose de désagréable qui fait que je ne peux pas me dire, tu vois, que ma vie, elle peut tourner ou se retourner positivement. Je ne peux pas me dire que quelque chose peut fonctionner pour moi et fonctionner, j'ai envie de dire, sur le long terme au niveau professionnel. Puisque j'ai toujours traversé ou j'ai toujours rencontré, tu vois, sur ma route des chemins difficiles. En tout cas, plus des périodes difficiles, des personnes difficiles. Je ne peux pas me dire que je vais finir par trouver une personne qui me correspond vraiment. Puisque à chaque fois que j'ai cru que j'étais dans une relation bien avec une personne, je me suis, voilà, j'ai constaté que j'étais plus dans une tempête. Ou que j'étais, tu vois, comme dans une relation à sens unique. Donc, on sent en réalité, tu sais, qu'il y a comme le passé et le présent qui vont se battre en duel, tu vois, dans les prochains temps à l'intérieur de toi. Et comme on disait tout à l'heure, ce sont les deux parties, il y en a une qui a envie d'y croire et l'autre qui, pour se protéger éventuellement, vaut mieux peut-être ne pas y croire. Parce que déjà, même ça va te faire moins mal, tu vois. Si tu vas à un entretien, tu te dis, ouais, je serai pris, je serai pris, je serai pris. Et puis, tu n'es pas pris, ouais, ça t'énerve, ça te met, tu vois, comme dans tous tes états. Ça ne va pas peut-être t'énerver, mais ça va te rendre triste, tu vois. Alors que si tu te dis, ben, je ne serai pas pris ou je ne serai pas prise, ben, si tu n'es pas pris ou tu n'es pas prise, bon, ça te fait beaucoup moins mal. Bon, on voit en réalité, vous voyez, pour certains, vous êtes dans ce genre de dynamique, mais on nous dit, il ne faut pas que tu avances comme ça, parce que ça va te bousiller, tu vois, ton moral. Ça va te bousiller ton mental. Tu vas continuer, j'ai envie de dire, comme à douter alors qu'il n'y a rien, j'ai envie de dire, qui devrait te faire douter en chemin. Tu sais, en réalité, que tu poses les actions qu'il faut. Tu sais, en réalité, qu'avec ta propre personne, tu fais ce qu'il faut pour gérer, tu vois, ton émotionnel. On voit que tu travailles ton ancrage. On voit en réalité que vous vous occupez de vous, que vous vous faites plaisir, que vous faites et que vous mettez des choses. Même pour certains, on vous voit vous sacrifier ici. Avec la notion de sacrifice, c'est que, voilà, j'ai décidé, je pars sur un rééquilibrage alimentaire. Je décide, en réalité, tu vois, de me forcer à ne plus adresser, tu vois, la parole à certaines personnes. Parce que je sais qu'à chaque fois que je parle avec elles, du coup, je pars dans tous les sens. Je fais de façon, j'ai envie de dire, pour ne pas laisser les autres et leur état d'esprit, tu vois, un peu approximatif, prendre le dessus sur moi. On sent en réalité, vous voyez, que... Et je me demande, est-ce que ce n'est pas ça qui fait, tu vois, que tu es un peu sans dessus dessous. On voit que tu as entamé pas mal de changements. En même temps, il y a l'émotionnel, je dois gérer, je dois être ancré, je dois éventuellement, j'ai envie de te dire, continuer à fonctionner bien avec les gens au travail. Je dois toujours, j'ai envie de dire, porter ma relation à bras-le-corps. Je dois aussi faire des efforts pour que les enfants puissent se sentir bien et en sécurité. En fait, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes à un stade où vous avez beaucoup trop de responsabilités ou beaucoup trop de choses à gérer, vous voyez. Il y a des choses qui font que nous-mêmes, on finit par ne plus savoir où donner de la tête et puis ça finit par nous faire douter. Le truc, c'est que j'ai dit aujourd'hui que j'allais m'occuper du professionnel, que j'allais parler, j'ai envie de dire, avec mes collègues. Je n'ai pas forcément eu le temps. Donc, du coup, je me dis, waouh, c'est un truc que je devrais faire demain ou bien après-demain. En fait, on sent qu'il y a trop de choses. Et ici, je pense que ce serait bien, j'ai envie de dire, qu'on avance une étape à la fois parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situations où ça finit par vous fatiguer, comme on a vu tout à l'heure, le côté où je suis au bout du rouleau, mais ça finit aussi, vous voyez, par vous bousiller la santé pour certains parce qu'on a vraiment cette sensation que vous, quand vous avez, vous vous êtes engagé dans quelque chose, vous y allez, mais jusqu'au bout. Ça veut dire que je vais donner, j'ai envie de dire, tout ce que j'ai en termes d'énergie à la famille si j'ai dit à la famille que j'allais les aider. Je vais donner tout ce que j'ai, j'ai envie de dire, même jusqu'à la dernière petite goutte d'énergie, j'ai envie de te dire à mes collègues parce que j'avais dit que j'allais rester les aider. J'avais dit, en réalité, tu vois, à mes enfants que j'allais jouer avec eux, tu vois, après l'école, donc même si je suis claquée, je suis obligée quand même de jouer avec mes enfants parce que j'ai, 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 enfin, c'est quand tu respires. Non, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, un truc, c'est qu'on se retrouve à un stade où on a juste besoin de prendre du temps pour nous, mais qu'on n'a pas de temps à prendre pour nous. On a juste besoin, tu vois, comme de se retrouver face à notre propre personne, mais il y a tellement de responsabilités, tellement de choses à faire, tellement de choses aussi à travailler, j'ai envie de dire, sur nous, qu'on finit par ne plus forcément être dans le présent et nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois dans l'instant présent. On veut tout simplement que tu profites du moment, on veut tout simplement que tu puisses, ben, justement, être bien ancré et réaliser en réalité que, déjà, même, il faut que tu arrives à te recentrer ou à faire partie du présent pour comprendre et pour voir, j'ai envie de dire, qu'il n'y a aucune raison pour que tu répètes certains schémas si tu continues à avancer comme tu le fais, qu'il n'y a aucune raison en réalité pour que tu restes bloqué sur ton chemin ou pour que tu revives indéfiniment, j'ai envie de dire, comme des situations approximatives si, éventuellement, j'ai envie de te dire, tu continues sur ta lancée. Donc, ça veut dire que peut-être même il n'y a personne qui t'encourage, peut-être même il n'y a personne qui te dit que ce que tu fais, c'est génial, peut-être qu'il n'y a personne qui sait même, j'ai envie de dire, que tu traverses une période compliquée et c'est ce qu'il fait en réalité, vous voyez, pour certains qu'on peut être embrouillé. On se demande, ben, est-ce que je fais bien d'aller sur ce projet-là ? Est-ce que je fais bien, j'ai envie de dire, comme, est-ce que j'ai bien fait de reprendre ma liberté et d'avoir laissé, j'ai envie de dire, Bernard, de l'autre côté, parce qu'on vivait tous les ans, ce vieux schéma, tu vois, un peu répétitif. Est-ce que j'ai bien fait, tu vois, comme de remettre les collègues à leur place ? En fait, tu passes ton temps à douter de toi, alors que moi, ce qu'on montre en réalité, c'est que tes actions, elles sont toujours justes. Je ne t'ai pas encore vu être injuste avec une personne ici. Là, pour le moment, peut-être, peut-être, tu vois, peut-être, peut-être que tu as fait, peut-être que tu n'as pas fait, mais cela, ce n'est pas ce qu'on nous dit, tu vois, on nous dit en réalité que tu n'as pas posé une action, j'ai envie de dire, de travers, tu n'as pas fait quelque chose en réalité, j'ai envie de te dire, qui pourrait te mettre mal ou te faire, j'ai envie de dire, vivre quelque chose de compliqué dans les prochains temps. Donc, ça veut dire que là, pour certains, vous avancez en conscience. Et rien que le fait, j'ai envie de dire, de savoir que tu avances en conscience, ce serait déjà quelque chose de suffisant. En tout cas, c'est censé, c'est ce qu'on nous dit, c'est censé être quelque chose de suffisant pour que tu puisses constater, j'ai envie de dire, que tu avances de manière positive. Mais je peux comprendre éventuellement, tu vois, que certaines situations du passé t'ont marqué. Je peux comprendre en réalité, tu vois, que l'avenir te fasse peur des fois, parce que, ben, écoute, j'avance sur un chemin, je ne sais pas si je vais trouver un nouveau travail, je ne sais pas si je vais trouver un nouveau logement, je ne sais pas si le compagnon ou la compagne, j'ai envie de dire, que je vais rencontrer, elle sera totalement à mon goût. Mais ce qu'on est en train de te dire, c'est que si tu continues à fonctionner comme tu fonctionnes en ce moment, je te répète, si tu continues à fonctionner comme tu fonctionnes en ce moment, c'est-à-dire les actions que tu poses, tout ce que tu as décidé de mettre en place pour ta propre personne, tu ne peux qu'obtenir en bout de chemin ce que tu désires, d'accord ? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque petite problématique ou chaque petite situation un peu complexe que tu rencontres, hop, tu réajustes les choses, voilà. Le fait d'avoir ajusté les choses, ben, c'est déjà, j'ai envie de dire, ne plus revivre, hein. Tu vois, les schémas répétitifs et les situations, j'ai envie de dire, voilà, un peu farfelues, et ça, c'est déjà beaucoup. Tu aurais pu, j'ai envie de dire, ne rien changer, ne pas mettre d'eau dans ton vin, tu aurais pu, j'ai envie de dire, continuer sur la même fréquence, tu aurais pu continuer, j'ai envie de dire, à te détruire même dans certaines situations. Je ne sais pas ce qui vous détruisait, ça pouvait être un comportement, peut-être même une addiction ou quelque chose comme ça. Tu aurais pu, et pourtant, tu as décidé, tu vois, comme de changer les choses. Alors, fais confiance aux changements que tu es en train de mettre en place, et puis fais confiance, j'ai envie de dire, à cette nouvelle version de toi-même, parce que j'ai l'impression que peut-être l'ancienne version n'avait pas conscience, j'ai envie de dire, du fait que tu connais le chemin intérieurement, hein. Tu avais dit, ton intuition est là pour te guider, tu allais guider toutes ces choses, mais cette nouvelle version-là, pour moi, elle en a conscience. Il n'y a que toi, en réalité, qui n'as pas encore vu que, non, ça avance bien. La seule façon, j'ai envie de dire, dont quelque chose peut ne pas avancer, c'est éventuellement de répéter, j'ai envie de dire, des actions qui ne t'ont jamais rien apporté, en gros. Mais là, tu changes, tu modifies, ce n'est pas la solution, je change. Ce n'est pas la bonne clé dans la série, mais je change la clé, tu vois. Tu fais les choses, il faut que tu continues à avoir confiance en toi, je te le dis, hein. Regarde, ici, pour certains, on nous dit que tu as eu un bon raisonnement face à une personne, en réalité, qui voulait de l'éphémère avec toi. C'est la personne, en réalité, qui, je veux des invitations, je veux passer du temps, mais je ne veux pas, en réalité, tu vois, m'investir, mais je veux que tu sois tout près de moi, en fait. Et on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où on voit, tu vois, il y avait une attraction certaine pour la personne. Peut-être, j'ai envie de te dire, c'était, oui, peut-être ton style de personne et toutes ces choses, mais tu as refusé, tu vois, d'avancer avec. Tu as décidé, tu vois, comme de ranger la personne dans un coin, parce que tu as vu que c'était une personne, entre guillemets, qui, je voulais toi, je voulais Martin en même temps, je voulais toi, je voulais Margaret en même temps, et on sent, en réalité, que pour certains, vous avez dit non et que vous avez bien fait. On nous dit que vous avez eu le bon raisonnement, vous avez eu, j'ai envie de dire, le bon positionnement, vous avez agi, j'ai envie de dire, comme il le fallait. Et c'est vraiment quelque chose, en réalité, que vous finirez par voir. Alors, tu me diras, ah bon, là, tout de suite, je n'ai pas encore fait de nouvelles rencontres, donc je doute, tu vois, comme d'avoir eu raison, mais on nous montre, en réalité, que ce que tu allais vivre avec cette personne, ce serait éventuellement adultère, tromperie, je tais toi le samedi et puis Margaret le dimanche, ou Margaret le vendredi et puis toi le samedi, tu vois, on nous dit que ce n'aurait pas été, j'ai envie de dire, quelque chose d'hyper positif, mais c'est fou pour certains. Regarde, pour d'autres encore, ça, on nous a dit, pour ceux qui ont laissé une personne approximative de côté. Là encore, pour certains, on a l'impression, vous voyez, que vous avez construit une famille avec une personne approximative. On a l'impression, en réalité, tu vois, c'est le genre de situation, au moins, je suis restée debout, tu vois, pour qu'on puisse continuer à avancer, mais c'est comme si tu avais vécu avec une personne rusée, j'ai envie de dire, depuis très longtemps, c'est le genre de situation où on s'envoie, pour certains, jusqu'à maintenant, hein. On peut être encore avec la personne, mais le truc, c'est que je ne sais pas, en réalité, si c'est moi qui délire ou si la personne en face de moi, elle est rusée. Non, ça veut dire que tu doutes même, j'ai envie de dire, de ce que tu peux vivre en ce moment. Non, ici, avec la notion de famille, il y a une personne proche de toi. Alors, ce n'est pas forcément une personne de la famille, ça peut être un ami, une amie. Une personne proche de toi qui va t'apporter un regard extérieur, tu vois, sur ce que tu vis, je crois que c'est ce dont vous avez besoin. C'est comme si, il y a quelqu'un, là, de nous, là, qui est en train de tourner en rond et puis qui ne cesse de se demander, la personne, elle est toxique ou pas ? Parce que c'est vrai, l'autre a des comportements, tu vois, un peu bizarres, mais il est méchant ou pas ? Elle est méchante ou pas ? C'est une personne rusée ou pas du tout ? Moi, je ne comprends pas, en fait, tu vois, ce qui se passe. De toute façon, on va vous dire, il y a une personne extérieure, et je te le dis, il y a une personne extérieure qui va t'apporter, j'ai envie de dire, un point de vue totalement différent sur la situation que tu vis et c'est quelque chose qui va te permettre, tu vois, comme de retrouver le calme et d'avoir la réponse à ta question, parce que pour certains, on sent, vous voyez, qu'on veut stopper, mais en même temps, on ne veut pas stopper parce que c'est comme si on avait peur de stopper la relation parce que si on stoppe la relation, on ne sait pas en réalité comment l'autre va réagir. On a la sagesse, je te dis ça comme ça, d'accord ? Donc, l'info va débarquer dans pas longtemps. On a la sagesse, on a l'invitation, on a le bonheur, on a un homme, on a le choix, l'issue, oh ! Une personne qui va venir vous demander, en réalité, est-ce que vous seriez d'accord, vous voyez, pour faire sa connaissance ou quelque chose comme ça ? Bon, ben, vous verrez, ça va vous prendre peut-être un peu au dépens. En vue, on nous parle, tu vois, de chance, pour moi, c'est une opportunité, tu sais. Tu verras, en réalité, que tu sois un homme, comme on voit ici, ou éventuellement une femme. Il y a une personne qui, moi, c'est la personne qui t'approche. Tu vois, peut-être que tu ne sais même pas la personne qui avait des vues sur toi. Tu ne savais même pas, éventuellement, j'ai envie de te dire que, je ne sais pas, moi, elle arrive sur ton chemin et, du coup, elle décide, entre guillemets, tu sais, de... Viens, viens, on échange nos numéros. Tu vois, c'est faux. C'est bon, c'est des fois, c'est peut-être une grande histoire d'amour qui commence là. Nous, maman, je ne sais pas, tu as à nous dire, tu vois. En tout cas, il n'y a pas sur ta route. On va prendre un message avant de terminer. Ici, on a aide à grandir, aide à grandir sa vision de la vie. Ici, on a aide à se sentir en sécurité, aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc, on dit ça, on nous redit exactement, vous voyez, la même chose pour certains. Vous avez, j'ai envie de dire, l'ancien toi, j'ai envie de dire, ne connaissait pas le chemin. L'ancien toi, en réalité, avait un peu peur, avait des doutes, des hésitations et tout, plein de choses. Mais le nouveau toi, même, est différent. Le nouveau toi, il connaît le chemin. Donc, positionne-toi clairement, j'ai envie de dire, dis clairement aussi ce que tu veux. Tu vois aux personnes autour de toi et tu verras que ça changera, tu vois, de manière radicale ta vie. Ouais, juste les petits changements. T'as l'impression que c'est petit, hein, les petits changements que tu mets en place dans ta vie, mais tu peux pas savoir à quel point, en réalité, ça va changer les choses. Je te dis ça juste comme ça et je vais te laisser la surprise en attendant. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de passer une journée. J'ai besoin de passer un groupe.